Bonjour ! Dans cette vidéo, nous allons voir comment récupérer les données d'un disque dur Mac sur Windows. Dans le cas où votre Mac est HS et que vous ne voulez pas racheter un Mac, et que vous voulez récupérer vos données sur Windows, c'est tout à fait possible, sauf qu'en fait, il faut passer par un logiciel tiers, car nativement, Windows ne reconnaît pas le système de fichier de Mac. Si vous avez un PC sur Linux, il n'y aura aucun souci, vous pourrez parfaitement transférer vos données du disque dur sur Linux. Pour transférer vos données, vous êtes un peu bricoleur, vous ouvrez et vous branchez votre disque dur sur votre tour sur les nappes SATA si vous avez un port d'alimentation SATA disponible. Sinon, vous passerez par ce type d'adaptateur. C'est un petit adaptateur qui se met... Par contre, si vous utilisez un adaptateur comme ça, vous posez votre disque à plat et vous ne le manipulez pas quand il est en marche. Ça, c'est relativement important. Je mettrai un lien vers un adaptateur pour que vous puissiez trouver des adaptateurs facilement. Voilà, donc la suite se passe sur le PC. Nous voilà sur notre PC. Comme on peut voir, ici, on ne voit pas le disque Mac, alors qu'il est bien branché. Donc, pour valider qu'il est bien branché au PC, on va, une fois qu'on est sur l'explorateur Windows, faire un clic droit Gérer. Gestion des disques. Et là, on voit bien nos deux disques qui apparaissent, alors qu'ici, visuellement, on n'en voit qu'un, on ne voit que le disque C, parce que, comme j'expliquais, le système de partition n'est pas reconnu par Windows, alors qu'ici, on a bien notre disque de 500 Go. Une fois qu'on valide la présence du disque, on ferme tout. On va donc installer l'application HFS Explorer qui est distribuée par Katakombaé. Je vous mettrai le lien pour télécharger l'application et le lien du site d'origine dans les commentaires. Donc, ici, j'ai lancé l'installation, on fait suivant, suivant, install, finish. On va ensuite, ici, dans toutes les applications, on va aller chercher HFS Explorer, on va le lancer en administrateur, c'est sûrement mieux, on fait oui. Ici, on va dans File et on prend le premier, Loud File System From Device. Ici, on va cliquer sur Auto-detect, il va nous trouver la partition Linux. Comme on peut voir, ici, on est sur notre disque Linux avec écrit Macintosh HD. Pour récupérer nos données personnelles, il suffira d'aller dans Users. On aura les sessions qui apparaîtront des utilisateurs. Il suffit de récupérer les données. On va faire Extract Data. J'ai choisi le bureau, on fait Extract Here. Il nous demande si on veut suivre les liens symboliques. Donc là, on va faire Non parce que les liens symboliques peuvent vous faire énormément de volume. Moi, je choisis Non parce que j'ai juste besoin des données qui sont dans le dossier utilisateur. Donc là, on va laisser le programme faire son travail. On reprendra la vidéo une fois le transfert terminé. Notre transfert est terminé et comme on peut le voir, on aura, par exemple ici, ça correspond à peu près comme sur Windows avec Bureau, Documents, Photos et en fait, on aura donc tous nos photos, tout ce qu'il y avait sur le bureau. On pourra donc y récupérer et y transférer sur clé USB. Voilà pour ce qui était le transfert de données Mac vers PC. Cette vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie de l'avoir suivie. A bientôt !